L'an 927, le duché de Handgar, avec l'appui du royaume de Buryati, est en train de préparer un complot afin de récupérer le titre du seigneur. Le grand Khan, Kargiz, devra être destitué, car oui, cela fait plus de 10 ans qu'il est au poste de roi, et son règne est desservi par la terreur, la tyrannie et les guerres civiles successives. Ils devront, entre ces guerres, réussir à prendre le but de l'Empire et stabiliser toutes les steppes du Nord. Arriveront-ils dans cet épisode ? Vous le verrez bien sûr. Hey ! Rebonjour YouTube ! C'est la deuxième fois qu'on essaie de refaire cette introduction, je reconnais ça. Bonjour, nous sommes accompagnés aujourd'hui par moi-même, moi, ma grande personne, avec le camp Seine de Buryati, je ne sais toujours pas comment on prononce ça. 16 ans, tout juste adulte, intelligent, et on a un bel avenir devant nous. Et je suis accompagné aujourd'hui de notre cher ami Favali. Comment vas-tu, Favali ? Bonjour, oui, ça va très bien. Alors bon, dans cet épisode, on a du boulot. Il faut vraiment que je continue à gagner les steppes vers la Kazari, et Kyo devra prendre le royaume de Mongolie, c'est bien ça ? Alors, d'abord, je vais t'aider, je vais t'aider à devenir le game qui scanne, et puis ensuite, on verra bien comment ça va se passer. Il va falloir que tu bosses, quand même, pour devenir game. Il faut lancer la guerre, il faut lancer la guerre, oui. Oui, et ben, vas-y, bosse, qu'est-ce que t'attends ? Non, mais c'est toi qui bosses. Je bosse aussi, là, je suis en train de venir t'aider pour conquérir ses mails. La guerre à Turguet, quoi, c'est... La guerre ! On est là pour conquérir tous les territoires du monde, du coup, c'est ça qui se passe. Ah non, mais les Turguets... Ah non, c'est toi l'attaquant principal des Turguets. J'attaque tout, j'ai détruit tout, je pille tout. D'accord, ok. En tout cas, j'ai mes troupes qui arrivent pour te prêter assistance. Et aujourd'hui, ça va être de l'assistanat, qu'on va effectuer. Ah oui, carrément, ça commence comme ça, assistana, moi ! Non, de l'assistance, pardon, pas de l'assistanat. Je préfère, je préfère. Préconnoter ce que j'ai dit, quand même. Ah, c'est cela, c'est cela. Eh, ouais, ouais. Rappelle-toi la dernière guerre. Je ne suis pas venu, mais la prochaine. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, mais la prochaine fois, je serai invincible. Quoi ? Là, tu aurais pu me vaincre, mais... Mais maintenant, c'est plus possible de me vaincre. Je suis invincible. N'importe quoi. Je suis... Plus... Atteignable. Je suis plus nul. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Par contre, tu te fais attaquer. Mais c'est rien, en regardant les massacres. Oh, purée. Ah, ouais. Wouah. Aucun problème. On a des bons soldats. Ils savent se battre. Jolie bataille. Ouais, ce qu'il nous faut, nous aussi, c'est renforcer notre aspect financier. Ouais, pareil, c'est exactement ce que je me disais. Faut que je renforce la finance pour acheter des kilos. Exactement. Vas-y, Favelli, achète-moi. Enfin, en toute amitié, évidemment. Un petit truc. La tribu de Hangar, qui prend vraiment plus de terrain. Yes. Tu as changé de nom, hein, quand même. Oui, on a perdu le titre. Tu as changé. Ah, d'accord. On a perdu le titre, c'est vrai en plus. Il a perdu le titre en duel, mais le mec a juste récupéré le titre, mais pas les comtés qui vont avec. Ah, bah, tant mieux, hein, ça me va. Je ne jugerai pas, je ne jugerai pas, ne t'inquiète pas. T'as pas intérêt. Faut pas juger, hein. Eh bien, je ne jugerai pas, du coup. Donc, tu vois, je viens t'aider, là. T'as vu comment je suis sympa avec toi ? Bah, tu viens m'aider parce que t'es obligé de m'aider. C'est vrai qu'en même temps, je t'ai quand même privé de ton seul, d'un de tes alliés des plus importants. Ouais, mon allié est plus important, il y avait 2000 hommes. Je comptais prendre le canne avec lui, mais bon, tu l'avais attaqué, je t'ai laissé le prendre. Voilà, au moins ça. Faut bien que je te défende un petit peu. Ah, voilà, 100% de la guerre, parfait. On récupère le terrain. On m'attend, il y a un autre terrain là-bas attaqué. Ouais. On part du coup à Turgare, c'est parti. Il y a eu une troupe. C'est 3000. Mais non, ça ira. On est 3900. Normalement, ça passe. On a y a un sac. Bah oui. Un sac de voyage. Remarquez ça. On a un sac. Gagnes-tu de l'argent, cher Favelli ? Tu gagnes de l'argent, c'est terrible. Pourquoi t'en perds ? Je te demandais à mon seigneur liche de devenir son intendant. En même temps, je... Non, je me repercris pas spécialement, mais... Dis-le-moi. Mais j'en gagne pas, quoi. C'est ça le problème. Puis, voilà, j'ai pas moyen de me dire... Ouais. Faut que je... Faut que je rende hommage à mon seigneur liche. Pour lui demander d'être conseil, quoi. Nomination au conseil. Je tente de convaincre le can. Très bien. Très bien. Et par contre, je ne peux pas accorder d'éléments de la cour en attendant, j'ai l'impression. Écoutez-moi, le can. Écoutez-moi, peuple d'Esteppe. Je peux devenir un bon gars. Un bon vassal. Exactement. Je peux devenir le meilleur vassal de tous les temps. Non, non, arrête, arrête. Il n'exagère pas, quand même. Il suffit juste de me... De me faire confiance. Même. Faire confiance. Bien sûr. Et toi, t'es parti, t'es parti, là, d'accord. Je pensais qu'on allait directement fondre sur sa capitale, en fait. Ah, je sais pas. Non, non, on pille avant. On fait un petit détour. Par le petit village d'à côté, et voilà. Pourquoi t'es pas content ? Non. Pille. Bon. Le pillage. Pillon. Pillon, maître. Ça n'a aucune référence avec d'autres... Ah, je suis chancelier. Bon, c'est toujours mieux que rien. Il faut que je donne un poste à la cour à ma mère. Ma mère va devenir professeur dans ma cour, voilà. Parfait. Professeur des écoles. Dans ta cour. Il nous attaque, il nous attaque, ils sont très nombreux. Il nous attaque, ils sont très nombreux. Bah, on est mort, non ? On est mort, ils sont très nombreux. On est mort. Oui, ils sont très nombreux. Oui, bah oui, j'ai bien vu. Ils sont très nombreux. Pourquoi tu n'es pas venu avec toutes tes forces ? J'ai toutes mes forces. Ah oui, non, c'est à toutes tes forces. Bah, j'ai toutes mes forces aussi. Oups. Voilà. D'accord. Pillon ! Courage, courage, pillon. Attends, on n'a pas des cavaliers qui vont vite. Ah, c'est bon. C'est bon, non, on va chercher pour rien. Retraite, retraite, retraite. Oh là là. Même si pour l'instant, on va perdre. On va perdre, on va perdre. Même si on gagne quoi, ça. Oui, mais on va perdre, c'est marqué. Bon, on va perdre, on va perdre. Là, t'as quitté, donc on va perdre. On se taille, on se taille. Moi, je me barre loin. Cour, Kyo. Défaite, carrément. Ah ouais. Ah oui, j'ai perdu. Ah, violent. T'as plus d'argent, du coup. Et moins 800 de prestige. Oh, putain. Ah, ça que ça fait mal, ça. Ah, ça fait mal, ouais. Ouais, ben. Moins 800. Aïe, 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 aïe. Dur, dur d'être, d'être Favali. En l'an 929. Ouais, c'est ça. C'est moi, le pape, il est en train de conquérir l'Italie, regarde. Bah ouais. Ah oui, purée, le pape, il y va, quoi. Il a envie, le pape. Il est, il est faible. Il est faible, il a 74 ans, quoi. Le gars, le pape, il assure, quand même. Et la Kazari a des terres en Bulgarie. Oui, ils ont fait une croisade. C'est vrai, en plus. C'est trop drôle. Alors, je deviens le Kahn, dis-toi, tu renouveau, tu convertis, là, tu réformes la religion, c'est ça ? Tu veux que je revienne, que je réforme la religion ? Bon, je sais pas. Ça peut se faire, hein. Non, ça peut se faire, effectivement. C'est toi qui vois. Nous sommes en dette. T'as une petite guerre à faire, chez toi. Je vois, t'as un petit endroit qui s'appelle la tribu, et ça s'appelle le Elke. Oui, justement, je portais mon regard sur ces personnes, justement. Parfait. Je m'étais dit que j'allais conquérir un comté, et ensuite que j'allais prendre l'autre au bout d'un moment. Là, l'objectif, ça va vraiment être de gagner de la thune sur son dos. Ma femme est enceinte. Je vais gagner de la thune sur le dos de cette personne. Et je vois qu'à Hagar, il y a des personnes qui t'attaquent. Hagar, ou ça ? Ben, chez toi. Ça, chez moi. Hagar, non, c'est rien, ça, c'est mon seigneur, il est en guerre contre d'autres personnes. Du coup, il est priméter en attendant. Ah, super. Ah, super. Ça a l'air bien, je suis toi. Ah, c'est drôle. Quel nombre d'allié qu'ils ont à côté. Ah, mais c'est des gens qui sont en guerre contre le seigneur Lige, et qui viennent m'assiéger. Ouais. Comment osse-t-il. Je pense que c'est des gens qui sont sans foi ni loi, que notre seigneur, notre noble seigneur, essaye simplement de les arrêter. Eh bien, il ne laissait pas assez fort. Ah, la ville va bientôt tomber dans sept mois. La tribu, jamais. Dolken, Dolkone, qui là-bas, va tomber. Ah, il attaque une autre ville en plus. La tribu de Riti. Non, purée. Bon, j'ai plus de médecins de la cour, j'ai plus d'antiquaire. Toi, au moins, t'as une cour. C'est vrai. Hop, vivons la communion mystique. Parlons aux anciens. Pour nous montrer notre futur. Le futur ! Ah, voilà, des rançons. Des rançons peuvent être établies. Et je ne peux pas construire, parce que la ville subit un siège. Ok, d'accord. Le futur. C'est maintenant. Et j'ai un fils héritier qui vient de naître. Menem Tudune. Ok, c'est parfait, j'adore ça. Tudune. Il y a un beau petit territoire à piller. Oulala, il a plein d'or. Miam, miam, miam. Bon, on va y aller aux petites troupes. Regarde à voir une belle quantité d'or. En avant, piller. On ne pourrait pas rester tribu toute la partie. Je ne sais pas, ce n'est pas mon projet. Ah si, mais il faut être gué pour être Genkis Khan. Il faut être une tribu. Mais après, il me semble que tu peux passer Genkis Khan et ne plus être tribu par la suite. Pas grave. Le problème en fait, de rester tribu, c'est les avancées technologiques. Au bout d'un moment, on est bloqué. On ne pourra jamais avoir la primogéniture. Rien ne pourra nous arrêter avec une telle puissance. Ah merde, ils ont repris leur territoire en haut. Et ouais, il faut penser à ça. Si on a une puissance de feu surpuissante, est-ce qu'on peut tenir ? Oui, je pense. Ah bah, je ne suis pas prêt. Il faut lancer, attends, le complot. Ah si je peux, claim le trône. Il faut pas me tuer un petit peu la bénéficience. Il y a peu de chance. En avant, allons prendre de l'or. Négocier la libération. Oui, allez, vas-y. Est-ce que tout cela est loyal ? Blablabla, blablabla. Oui, c'est loyal. 66% de chance de gagner des trucs à l'égo. Je le prends. Parfait, j'ai réussi. Ok. Vas-so, vas-so, vas-so. Toi, tu me détestes, mais je ne peux pas encore t'influencer. Donc toi, je peux t'influencer. Ah, le seigneur l'îche commence enfin à gagner des guerres. Ce n'est pas vraiment une guerre, c'était un pauvre territoire attaqué. C'était une guerre absolue. Eh, non, il a perdu la guerre, il a fait une paix blanche. Oh, purée. Contre un comté. Bon, les seigneurs, honnêtement, ils peuvent venir, ce sera déjà trop tard. Un ramenant de l'or. Il n'y a que 744 hommes, ce mec. Ah ouais, attends, attends, je ne sais pas jouer. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que, parce que je ne sais pas jouer, je ne sais pas jouer vite. Après, parfait. Mais bon. Il y a un royaume qui a 744 hommes. Le royaume de Dengarie. Depuis de l'arrière. Faible. Il est très faible, ouais. Il a moins 184 d'or, ne peut pas s'acheter le mercenaire. Si un jour tu veux attaquer, il est un peu loin chez nous, mais c'est un royaume. Tu fais une année au royaume, tu peux le faire d'un coup. Un banquet. Bienvenue mes amis, aimez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas invité, eh bien, les dents. Ah bah, il fallait être dans ma cour. Il fallait être Monseigneur Lige. Si tu avais été Monseigneur Lige, eh bien, j'aurais pu t'inviter. Mouais. Est-ce que je n'ai pas des personnes en prison qui sont bien en attendance ? Non, en diplomatie. Voilà, à la prochaine, tout le monde m'aime. C'est parfait. Je vais promulguer une autorité tribale un peu plus sympathique. Et je vais écouter mes requérants également, c'est important. Voilà. La prisonnière se voit rien, pourquoi pas. Alors, je suis prêt à vous écouter. Oui, vas-y. Il rejoindrait la cour, mais est-ce qu'il est fort ? Oh oui, oui, oui. Un très bon chevalier. Parfait. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas grave. Ah purée, ma femme est encore enceinte. Mais il faut qu'elle arrête d'enfanter ma femme. Carrément. Oh purée, mon fils, il est incroyable. Herculien et intelligent, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, où il faut. Ah, garde éclat. Ah oui, bah, une guerre pour le traître. La tyrannie. Le pauvre au roi. Il va perdre là, il n'a aucune chance. C'était pour baisser le... Quillot est dedans. Non, je suis pas dedans. Si, si, t'es dedans. Non, c'est toi qui es dedans. C'est toi qui es dedans. Non, non, moi je suis pas dedans. C'est toi qui es dedans. Je n'ai pas arrêté de m'inviter, j'ai rien fait. Je clique même pas sur le bouton. Ce bouton que j'ai reçu, c'était un mec qui voulait être rançonné. C'est toi qui es dedans. Arrêtez de m'a, je pense que je suis automatiquement dedans, parce que le bouton que j'ai eu, c'était un mec qui voulait être rançonné. Vraiment, quoi. Normalement, en fait, il te... Il te fiche une lettre, en fait, où ils te disent... Où ils te disent, salut, veux-tu rejoindre notre guerre, tu vois ? J'ai aussi un bouton rançonné, point. Oui, ça a l'icône de ça, oui. Mais c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça, c'est marqué rançonné et je reçois 20 pièces d'or. C'est un mec qui voulait être rançonné, quoi. J'en ai marre. Pourquoi il m'invite ? Tu t'es fait avoir, encore une fois. Non, mais c'est... Non, non, tu t'es fait avoir, tu verras. Ce n'est pas de ma faute. Il m'invite automatiquement dans leur guerre. Il t'invite, mais tu peux refuser. Non, mais j'ai pas de refuser. Il m'invite, j'ai refusé. Il y a une lettre qui dit bonjour, bonjour, je vais me rejoindre ma guerre. Et moi, j'ai répondu non. Et du coup, ben, voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Venez me rejoindre contre la tyrannie du Kagan Saiyan. Et ben, moi, j'ai dit non. Saiyan. Oui. Il est beau, le Saiyan. Donc du coup, bon courage. J'espère que ça ira. Non. Ah, purée. Mon fils, 0-1. J'avais autre chose en tête. Que Saiyan. On va l'appeler Kachi, parce que ce truc-là, il est nul. Kachi Moto. Kachi Moto, c'est ça. Ce qui va finir déshérité, en fait, ce fils-là. Donc, pas besoin de lui donner un nom. Ou Kachi. Par contre, il me faut de la renommer pour ça. Ah oui, mais du coup, en fait, le truc qui m'embête, c'est qu'autorité de la couronne 3, on ne peut pas s'attaquer intervassalement, en fait. Ben, du coup, ils sont en train de faire la tyrannie pour avoir une autorité diminuée. Non, en fait, ils vont le déposséder. Ils ne vont pas autoriser. Ah, je suis content. Après, déposséder, c'est bien, mais le problème, c'est que ça ne va pas nous réduire l'autorité de la couronne. Mais, ce n'est pas grave. C'est vrai qu'en plus, j'ai plus de troupes que le Khan, quoi. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai plus de troupes que le Khan. Mais, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. 21, 23. Ouh là là, c'est fertile, tout ça. Miam, miam, miam. Donc voilà, le Kagan ne me considère peut-être pas comme quelqu'un d'incroyable. Mais, voilà. Tactique. Ce n'est pas la destruction. Servir à la couronne, ça peut être bien, ça. Servir à la couronne. Ouais, je prends. Et puis, derrière, on va partir en intérêt de richesse. Ou alors, en intérêt d'érudition pour pouvoir... Ouais. Ouais, ouais. Pour pouvoir avoir la retenue et embrasser le célibat. Pour éviter d'avoir trop d'enfants. Miam, miam, miam. Je ne vais toujours pas conquérir le duché parce que je suis inférieur à... Ah, c'est parce que... Ah, mais je suis bientôt fidèle. Donc, ça vaut le coup de rester... De rester sous le radar pendant encore un petit moment. Radar ? Oui. De recul. Exactement. Et non. Ça, c'est indépendance. Je ne veux pas créer une faction pour l'indépendance. Je veux créer une faction pour diminuer l'autorité de la couronne. J'ai une revocation contre le canne. Oh, purée. Bah, n'hésite pas. Si tu la... Ah, mais ça veut dire que je peux faire une faction pour pouvoir te mettre en tant que canne, en fait. Ah, 140%. Moi, tout seul. Ah, tu veux dire 322, tu veux dire. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ah. Attends, quoi ? Challenge the canne. Ah, oui. Peut-être bien, oui. C'est quoi ça ? Mon niveau de gloire est inférieur à illustre. Oh, purée. Bon, bah, ce sera qu'un seul petit comté, alors. Ce sera le comté de Hongrie. En vrai, j'aurais dû prendre la capitale, ça aurait été plus logique. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. On fait tous des erreurs. C'est juste que moi, je fais beaucoup d'erreurs, c'est tout. Voilà. Tout à fait. Et il me faut un nouveau médecin de la cour. Allez. Voilà, j'espère que vous appréciez quand même la série, malgré tout ce qui se passe actuellement. Mais c'est rien, ça, c'est une guerre. J'ai pas besoin de livres. J'ai pas besoin d'armes. J'ai besoin de rien. C'est surtout que sinon, je vais me retrouver en dette. Et j'ai plus de goûteur. Un goûteur ? Mais monsieur, quand même. Un goûteur du roi. C'est indispensable. Exactement. Autrement, mais qu'est-ce qu'on va faire, sans goûteur ? Bah, je vais me faire assassiner. Voilà, t'as tout compris. Un goûteur. Voilà. Un goûteur, c'est extrêmement important. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Un goûteur. C'est pour goûter à la victoire. Oui, pas que ça. Il y a zéro balle dans cette ville. Il n'y a rien. Elle est vide. C'est du gâchis. Du gâchis d'argent. Du gâchis de ressources. Dans 14 mois, on a terminé de Clem, une tribu. On va prendre le territoire de cette tribu-là. J'ai l'impression que tu t'amuses beaucoup, là, Kiyo. Oui. Je prends des petits territoires, comme ça. Je prends de l'argent. C'est ce que j'avais pillé et détruit. Non, trop bien. Tu les avais pillé, ceux-là ? Il ne reste plus grand-chose, t'inquiète. Même la capitale, il y a zéro balle, quoi. Je ne suis pas content. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tout est dépris. Sauf leur territoire. On est un mongol ou on ne le met pas ? Il y a des taxes en plus. Je suis un homme en santé correcte. Tout va bien. Je suis sûr que je ne vais pas trop coucher avec ma femme. Je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants. Là, deux enfants, c'est déjà trop. C'est déjà trop, oui. Et le seigneur l'île, il n'a que 2 000 troupes. Il gagne, la bataille, pour le moment. Il n'y a plus pour très longtemps, je pense. C'est bien trop. Tu as deux enfants, c'est bien trop. Exactement. Je crois que tu n'as pas vu ma famille. J'en ai 7. Oui, mais tu n'as que des filles. Oui, bien sûr, je n'ai que des filles. Oui, je ne regarde pas ce qui ne m'arrange pas. Désolé. Je n'ai que des filles, bien sûr. Tu n'as que des filles, Favalis. Bien sûr. Je n'ai vu que des filles. Après, je n'ai peut-être pas regardé le reste non plus. Oui. Que des filles. Je ne peux pas la rançonner. 27 balles au lieu de 100. Vas-y, parfait. Vas-y, donne. Déjà pas mal. La bonne spécialité, c'est de rançonner les gens. Pour avoir de l'argent. On va mener les troupes à la victoire. Oh, purée, le canne se fait piller, mais dans tous les sens. Il va falloir que tu bosses bien à ce niveau-là. Mais il est en guerre, il est en guerre, c'est tout. Allez, j'ai traduit à la cour de l'agriculture. Let's go. La cour de l'agriculture. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose de très bien. C'est un livre. Pour essayer de gagner un point d'érudition. D'accord. Et on va commencer à donner des terres à mon fils qui va être déshérité. Parfait. Donc voilà, tu t'occupes de ça. Je ne veux plus en entendre parler. C'est pas possible. Comment ils font les pia, pote, si bête ? On se voit mon armée. On n'a pas compris, je pense. On se pose des questions. Ah, lui, il s'est attaqué par le Khan. Ah oui, d'accord. Il est devenu indépendant, mais il est quand même impliqué dans la guerre de tyrannie. D'accord. Ah, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont indépendants qui sont dans la guerre. Écoute, quand tu veux appuyer la revendication, n'hésite pas. Elle est où, la capitale Khan, déjà ? L'endroit où il y a plein de paysans en colère, c'est là. Ah, oui, d'accord, ok. C'est bon, je vois. Je vais mettre mes troupes là-bas. Donc voilà, si tu as envie de claquer la revendication, n'hésite pas. Là, c'est le bon moment pour devenir Khan, n'est-ce pas ? Oui, oui. Oui, c'est toi qui vois, de toute manière. J'attends qu'ils partent un peu, parce qu'on va être en guerre avec eux, vu que ce sera dans une autre guerre. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, ils seront là, mais on ne prend pas Clem, et ils vont sûrement nous attaquer aussi à côté. J'attends vraiment qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus de troupes. Que sa capitale soit saccagée, et là, on pourra demander. Sauf si, je lui demande et qu'il accepte, et que c'est moi qui me retrouve en guerre de tyrannie. C'est drôle, ça. Est-ce que ça se pourrait ? De quoi ? Vu que lui, il est en guerre contre ses paysans, les paysans sont en guerre contre le roi pour tyrannie. Oui. Si, par exemple, le roi change en cours de guerre, normalement, ils seront tous tous qui sont quand même en guerre contre la tyrannie. Oui. Et ? Et du coup, ce sera à toi de régler cette histoire. Voilà, avec 11 000 hommes. C'est ça. Sur moi. Oui. 11 000 hommes sur toi. Donc effectivement, écoute, enfin pardon, attends la fin de la guerre, ce sera peut-être mieux, effectivement. On va attendre. Surtout que le canne a toutes les chances de se faire déposséder. Donc, deux fois je fais des batailles, deux fois je perds un commandant en plein milieu de la bataille. Incroyable quand même. Ah, c'est vrai qu'on peut améliorer les manoirs tribaux. Il faut que je le fasse. Alors, on peut les améliorer, ça coûte cher et c'est tout. Ok. Bah, il me faut de l'argent alors. Crapuré, ça coûte 225 de renommée. Oh là là, de déshérité un fils. Eh ouais, ça coûte cher. Bon, moi j'embrasse le célibat. Il n'y a que deux enfants. J'embrasse le célibat. Il n'y a que deux enfants. Ah non, ah oui, ça a grandi. Ah, c'est pas toi. Non, t'as toujours que deux enfants. Mais on a un vraiment, il est génial. Oui. Devine celui que j'ai envie de déshérité du coup. Mon héritier dit genre. Tu veux le convertir, pourquoi ? Mais non. Pourquoi tu veux l'éduquer ? Je ne veux pas le convertir, je veux l'éduquer. Mais je veux... Non. Je suis désolé. Il a refusé. Tu choisis les traits qu'il va avoir. C'est un acte de guerre. Mais non, c'est pas un acte de guerre. Oh là là. Il a refusé. Je fais des cadres. Les pouilleux ont refusé que j'éduque leurs enfants. Ah, il est sympa le nouveau cadres. Il est cassé de partout. Ah, purée, j'ai une faction pour l'indépendance chez moi. Ah non, contre le seigneur Lijo. Ok, d'accord. Ouf. J'ai de la... Bon, bah écoute. N'hésite pas à claquer la demande tout de suite. Il faudrait que j'ai d'autres troupes. Mais là, je n'en ai plus. Je vais en dire. D'accord. Des paysans. Contre une guerre de l'attaque. C'est bon, voilà, 100%. C'est bon. Et tu as une deuxième guerre ? Une attaque, t'inquiète. T'es sûr de pouvoir lancer ? Il faut que je remonte mes troupes, s'il te plaît. J'ai juste trois mois, cinq, pas plus. Non, ok. Faites pas. Parce qu'il y a une autre guerre d'indépendance qui va arriver. Mais c'est rien. Regarde, ferme les yeux, ça ira mieux. Je n'aime pas passer de compte. Ok, bon, le royaume de U, honnêtement, il se débrouillera tout seul. Bon, en plus, elle est super forte. Oui, U, elle va réussir. Elle va réussir, elle n'a même pas besoin de moi. U, c'est tout petit. Ah, purée. C'est vous le traître. Je n'attaque pas le cadre. Ah, j'ai pas reçu. Si, bah si, je suis encore dedans. Je sais pas comment. J'ai pas reçu de demande. J'ai toujours pas reçu de demande. Tu parles en venir. J'étais même en train de gagner ton royaume de U. J'ai rien reçu. Et là, je vois, il y a une guerre d'éclairage. Mais tu auto-acceptes ce genre de demande ? Bah, non, même pas. Non, non, non. Mais non, je suis en train de gagner ton royaume. Là, je reviens, je vois. Ah, c'est bon, le cas n'est déjà en guerre. Mais contre toi, en plus. Vraiment, c'était le futur chez toi. C'est le futur, ouais. Je comprends pas pourquoi ça se... C'est parti de main. Je sais que j'ai un peu la chair. Bah oui, mon goûteur. Mais non, je suis mon goûteur. Je vais devoir endurer. Quoi ? C'est bizarre. Parce que moi, quand je vois la guerre d'épendance, je vois qu'un seul mec, c'est un comté. Voilà. Quand je vois la guerre d'indépendance, ah oui. Je suis devenu mangeur compulsion. Comment est-ce possible de quoi, de pourquoi, de quoi ? De comment, de pourquoi ? Ok, faut que j'ai lancé la demande. J'arrive. Pour que j'avais une lecan. C'est quand même bizarre. C'est Uda qui me... Ok. Toi. Voilà. Bon, bah je lance la demande. C'est parti. Parce que je suis le patron de... Ah oui, d'accord. Bon, bah, il est carrément. Et ? Alors, c'est la guerre. Et ? Je suis même pas dans la guerre. Et même pas dans la... C'est-à-dire que là ? Non. Mais c'est quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais... J'ai même pas de guerre qui s'est déclenchée pour... Ah, faut pas chercher quoi ? Je pense que c'est déjà pas mal bugué chez moi. Parce que là, tu vois, je vois une guerre indépendance, le mec est tout seul. Quand je vois la guerre qui vient de se lancer, c'est une guerre indépendance, il y a tout seul. What the fuck ? Alors bon, on peut dire que... Il est à peine bizarre. Mais du coup, ça sert à rien que je... Que j'utilise mes troupes, là, on est bien d'accord, je suis pas en guerre, en fait. Mais on dit, alors c'est la guerre, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est pas du tout la guerre. Ah, non. Rien. C'est vraiment n'importe quoi. Et ma femme est en prison. D'accord. J'ai 31 000... 3,3 200 hommes, je sais pas pourquoi. Alors, en fait, je suis dans une guerre, mais c'est pas une guerre d'épendance, c'est une guerre de tyrannie au corps. Oui, oui, bah oui, purée, c'est n'importe quoi. Et là, il y a une guerre d'indépendance, je suis aussi dedans, mais le mec est tout seul. Attends. Non, t'es pas dedans. Non, j'ai une guerre de conquête. D'accord. T'es pas dedans, normalement. Je suis pas dedans, mais le mec est tout seul. C'est à compter. Il y a eu qui vient de Clem, juste à côté de chez moi, qui a sa capitale. Kyo, est-ce que c'est normal ? Non, je sais pas. Est-ce que le chef de U a le droit d'être là-bas ? Je sais pas. Regarde-moi ça, regarde où il est. Regarde où il est, quoi. Tu vois le petit truc bleu ? Ah oui, 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 effectivement. Regarde-moi ça, j'ai un bon temps. C'était mon territoire, mais lui, d'où ? Après, si tu déclare la guerre de U, demande-demande-demande-demande-demandant-la-tube. C'est toi, le chef de faction, vas-y, demande-moi. Non, je sais pas, presse-demande. Oh, j'ai une paix avec lui. Sérieusement, mais purée. Alors qu'est-ce que j'étais au 11 juin ? Ah non, je peux pas déclarer la guerre, je te 11 juin 937. Bon, on va devoir attendre. 11 juin 937, ça va, c'est dans pas longtemps. C'est vrai, il y a une autre guerre à côté. Puis on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Pourquoi U à sa capitale, ici ? Je sais pas, moi, pourquoi U à sa capitale, là. La véritable question, c'est pourquoi pas, tu vois. T'es sûr ? J'avoue que c'est un peu bizarre. Et n'hésite pas à lui déclarer la guerre, je ne rejoindrai pas. Ah, c'est ton allié, du coup, je me suis dit, tiens, tu veux le faire venir chez nous ? Attends, je t'ai attaqué un de tes alliés, tu peux bien attaquer un autre allié. Il y a un des temps de mes magasins partout, dans la steppe. Il y a des comptoirs partout. C'est ça. Je pensais pas... Trop puissant, on peut plus les arrêter, maintenant. C'est fini. C'est une firme, tu sais, c'est le machin. Même pas des barbares, quoi. Ils sont là pour vendre leurs bétails, tout ça, et des marchands, quoi, à la limite. Allez, vas-y, presse le claim. Vas-y, vas-y, vas-y. Envoyez l'ultimatum ! Ah, c'est horrible ! Ah, c'est horrible ! Voilà ! Ah, parfait ! Gégé ! Ma cour royale ? Alors, Kiyo ? Jugé de Duc-Empereur, beau gosse ! Ah, direct ! Alors, Kiyo, tu vas devenir... En tendance, c'est-à-dire qu'on prie ou alors... Quoi ? Non, quoi ? Alors, Kiyo, tu vas devenir... Bon, en tendance, c'est bien ça que tu veux. C'est bon, j'ai pris la place. J'ai un bon intendant. Ouais, les choses ont été vite. Ça va vite, hein ? Merci ! J'aime beaucoup l'argent. Ah bon, moi aussi. On se comprend. Je veux pas... Eh, il y a une faction pour la dépense. Alors, on va faire aussi un petit banquet, dès qu'on aura l'argent. Et qu'on est après. Et puis, la capitale, c'est où ? C'est où ? C'est comment ? C'est quoi ? Attends. Viens. La cour royale, ouais, ouais. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mince ! Merci, Monseigneur. Ah, bah si, c'est bon. Parfait. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, il faut que je sois... Ah oui. Extrêmement connu. Exalted Hammond Men. Donc, dans quelques temps. Si j'avais survécu un peu plus longtemps que prévu, je pourrais être exalté Hammond Men. Et fonder le Canada. Avec le Canada. En plus, on t'a plus... On t'a plus... Je peux plus dire que je suis loyal envers toi ? Ah, t'es pas loyal en plus ? Ah oui, d'accord. Et t'es mangé. Accusé de violence. Par contre, est-ce que tu peux réduire l'autorité de la couronne à deux sites ? Ah, bah c'est bon. Ok, merci beaucoup. Non, moi, je n'ai rien à te demander pour le moment. Je te remercie. Parfait, parfait. L'entien roi a abandonné son titre. Et maintenant règne la seule et l'unique dynastie. Je n'ai pas de casus belli. Il faut avoir des casus belli pour attaquer les gens chez soi. Je ne sais pas. Je te libère. Non, merci. Ben non, sinon je vais devoir déclarer des guerres contre toi. C'est pas rentable. Ah, là, j'ai rien qu'il te plaît. On va faire une pause. Ça fait 41 minutes. D'accord, ok. En plus, je pourrais modifier un peu. Oui, c'est vrai que purée, on a pris 40 minutes d'épisode. C'est beaucoup. Moi, je t'ai parti pour tourner pendant 1h30. Bon, allez. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Pour l'épisode 8, du coup. À la prochaine. Des bisous à vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501